Bonjour, aujourd'hui je voulais faire une vidéo en fait sur une femme qui parlait de virus, de maladie, sur Amazon Tag, et je me suis dit que c'était la première fois que j'avais fait un cours sur une femme quasiment, en fait la deuxième. Et du coup je me suis dit qu'on pouvait lancer une grande question qui serait pourquoi n'y a-t-il pas de femme philosophe ? Sur la page de titre j'ai mis une fresque d'un monsieur qui s'appelle Raphaël, pas le chanteur tout pourri, le peintre italien du 16e siècle. Et sur cette fresque qui est au Vatican, qu'il a fait pour un pape d'ailleurs, il a représenté tous les philosophes qu'il connaissait de l'antiquité. Alors il y en a un paquet, je ne vais pas tous les montrer, mais il y a un point de commun, ils ont tous un pénis. Alors on a Épicure, on a notre ami Socrate, on a Platon qui tient le livre Le Timé, c'est comme ça qu'on le reconnaît, on a son pote Aristote qui tient un livre qui s'appelle L'éthique à Nicomac, et on a, lui on l'a pas vu en cours, mais il est souvent assez célèbre, le dit Diogène, cynique, qui vivait dans un tonneau. Lui on reconnaît bien parce qu'il est en train de rien foutre, là tranquillement, enfin c'est le plus débraillé de tous. Mais voilà, tout ça c'est que des mecs. En cours, de toute façon, moi j'ai pas fait beaucoup mieux, je me suis rendu compte. Qui c'est qu'on a ? On a Anna Arendt, on a pu étudier pour parler de la banalité du mal, du totalitarisme, bon vraiment je pense qu'il y a une fille qui a étudié en cours, c'est clairement elle. On a deuxième star féminine de la discipline, Simone de Beauvoir, qui en plus, elle, a parlé du sujet en question, c'est-à-dire de ce que c'est qu'être une femme, dans tous ses côtés psychologiques, politiques et tout, avec le super slogan très intéressant à commenter, et on n'est pas femme, on le devient. Bon ça, encore une fois, c'est super important aussi. Et on a aussi, ça me semble arriver des fois dans les manuels, une fille qui s'appelle Simone Veil, philosophe politique, marxiste, mais moi je ne peux rien dire sur elle parce que je ne l'ai pas lu, et vaut mieux pas parler des choses qu'on n'a pas lues, ça c'est une super leçon. Alors pourquoi est-ce qu'on arrive à cette situation-là ? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer maintenant. Première tentative de réponse, la réponse sexiste. Bon, les femmes seraient mauvaises philosophes par nature. Alors moi j'aime beaucoup cette réponse parce que, en plus d'être conne, elle utilise un des termes du programme de philosophie de l'année terminale, le mot de nature. La nature, vous le savez, c'est ce qui nous est donné à la naissance, ça vient d'ailleurs du verbe latin être nature. Par exemple, ça s'oppose à la culture, c'est-à-dire ce qui a été développé par le travail et l'action et la technique humaine. Voilà, donc il y aurait naturellement des capacités et ça semble pas complètement ridicule. Alors est-ce qu'effectivement il y a cette biologie de la femme qui la rendrait incapable de penser philosophiquement à l'inverse de l'homme ? Bon, ça c'est pas très très sérieux, mais même les questions bêtes, il faut essayer d'y répondre le plus sérieusement possible. Alors la première réponse, c'est de dire que, oui bien sûr, des différences entre les hommes et les femmes, des différences biologiques, même si c'est beaucoup plus compliqué qu'une simple simplification XXXY. Mais simplement, première réponse, on voit bien qu'il n'y a pas un organe lié à la philosophie que seul l'homme posséderait et la femme ne posséderait pas. Bon, a priori, on a des pénis, des utérus, des trucs comme ça qui nous distinguent, mais c'est pas avec ça qu'on pense, c'est pas avec ça qu'on pense philosophiquement. Alors deuxième réponse, les gens vont dire, oui mais attendez, il y a sans doute un cerveau féminin, il y a sans doute un cerveau et donc une pensée masculine aussi. Mais tout ça, bon déjà, vraiment, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on est au tout début de ce truc qu'on appelle les sciences cognitives, qui commencent à explorer un petit peu la pensée, ses mécanismes, le cerveau. D'accord, je dis pas le contraire. Mais un peu de modestie, c'est le tout début. C'est-à-dire que quand on lit un début d'étude fait par tel labo à droite à gauche, ce sont des pistes, des théories, on en reparlera dans 50 ans, si vous voulez. Et puis surtout, admettons même qu'on commence à connaître des choses sur les capacités mentales. Donc par exemple, on est capable de localiser ou de voir des activités du langage. On ne sait pas non plus, au départ en fait, quelles questions poser à la science. C'est-à-dire quelles sont les capacités spécifiques qui définissent la philosophie ? Je ne sais pas, moi je ne suis pas capable de dire finalement quel est le truc que je vais chercher dans ce cerveau pour savoir si jamais les hommes le font plus, moins, mieux, moins bien que les femmes. Est-ce que vous êtes capable, vous, de faire différence entre les parties ou les compétences que vous utilisez en mathématiques, en philosophie, en économie ? Bon, la réponse à l'autre, c'est non. Dernière réponse, c'est de dire que même si on constate une corrélation entre le sexe et l'activité philosophique, en gros, depuis qu'on fait de la philosophie, c'est quasiment pratiquement tout le temps des mecs, sauf depuis pas très très longtemps et encore, vous savez, normalement, vous devez savoir que corrélation n'est pas causalité. La corrélation, c'est une notion statistique. Elle suppose qu'on ait mesuré deux séries de grandeur. Prenons la quantité de sucre que j'ai dans le sang et prenons une autre chose que je peux mesurer au même moment, le nombre de gauchers qu'il y a en Russie. Et bien, je fais des jolis tableaux, un tableau d'un côté, un tableau de l'autre. Puis ensuite, pour chercher une corrélation, il faudrait que j'arrive à trouver une fonction mathématique, une opération que je pourrais faire pour passer plutôt efficacement, avec une petite marge d'erreur, d'un chiffre à l'autre au même moment. Le plus probable, c'est qu'ici, on n'y arrive pas. Mais si jamais j'y arrivais, si je trouvais une fonction, eh bien, j'aurais ce qu'on appelle une corrélation. Alors parfois, la corrélation, elle suppose aussi un rapport de causalité. C'est-à-dire qu'on va comprendre pourquoi on passe d'un chiffre à l'autre parce qu'on pense qu'il y a un rapport, un effet de ce chiffre ou de la chose mesurée par ce chiffre sur l'autre. Si jamais je prends l'exemple d'une gifle donnée à Robin par Batman, eh bien, la quantité de gifle ou la force de la gifle, elle est une grandeur qui permet de passer à la quantité de douleur parce qu'en fait, la douleur, elle vient physiquement des dégâts causés par la gifle sur mon joli visage. OK ? Donc parfois, évidemment, il y a une corrélation parce qu'il y a une causalité. Mais ça n'est pas toujours le cas. Baptiste Coulemont est un sociologue assez célèbre pour son projet sur les mentions du bac parce qu'il a montré qu'il y avait une très forte corrélation entre prénom et mentions au bac. Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, il n'y a pas de hasard dans la distribution des résultats et dans la distribution des prénoms. En 2012, les Adèle, elles étaient 16% à avoir des mentions très bien au bac. Les Sandy, elles étaient 0,9% à avoir des mentions très bien au bac. Pourtant, on se dit, je ne vois pas l'effet que peut avoir les lettres écrites sur ma carte d'identité par rapport aux résultats scolaires. Pas de causalité, non. C'est parce qu'en fait, il y a toujours deux options possibles quand on a une corrélation. Il y avait donc la première, c'était la causalité, mais les deux autres, c'est quoi ? Premièrement le hasard. Il se pourrait tout simplement que on puisse trouver une façon de passer d'une série à l'autre, mais qu'on ne voit pas du tout le rapport parce qu'il n'y en a pas. Il y a aussi une troisième possibilité, c'est la possibilité qu'en fait, en étant les yeux focalisés sur ces deux chiffres, sur ces deux données, on oublie ou on ne voit pas ou on cherche une troisième donnée qui, en fait, elle serait la cause des deux autres phénomènes. Alors pour les prénoms, ça marche très bien. C'est-à-dire que les prénoms, ce n'est pas eux qui vous permettent d'avoir de bons résultats au bac. C'est que ce qui vous donne votre prénom, c'est la même chose que ce qui va faciliter votre résultat au bac. En l'occurrence, ce qu'on appelle l'appartenance à la classe sociale. La classe sociale, je ne sais pas trop bien la définir ici, mais ça serait par exemple le fait d'avoir des moyens matériels pour étudier de la place, une chambre, de l'argent, des moyens intellectuels comme le capital culturel. Mes parents s'y connaissent en français, en croate, en philosophie, ils connaissent ça et donc ils peuvent m'en parler les matins. D'ailleurs, peut-être qu'ils m'en ont parlé depuis que je suis petite, philosophie, du coup, ce sera plus facile pour moi le jour du bac, etc. Du coup, on constate qu'il y a une corrélation entre prénoms et résultats au bac, pas parce qu'il y a une causalité, mais parce qu'en fait, les prénoms et les résultats au bac, ils sont eux-mêmes dépendants d'un facteur qui permet, entre miniers, de prédire, certainement pas, mais d'expliquer les résultats. Alors maintenant, évidemment, il faut qu'on se demande pourquoi il y a quand même... Arrêtez monsieur, nous on sait, nous on sait ! C'est à cause des inégalités historiques entre les hommes et les femmes. Ouais, ouais, c'est ça ! Oh, bon, d'accord, les filles. Bah oui, c'est assez clair qu'en réalité, les éléments historiques, c'est ce qui explique qu'il n'y a pas beaucoup, ou pas du tout, pas un bon paquet de temps, de femmes qui est fait, pratiquée et surtout écrite de la philosophie. Le premier élément, d'abord, on n'envoyait pas les femmes à l'école, ou bien on le leur interdisait, jusqu'à très peu de temps d'ailleurs en France. Deuxièmement, puisqu'on les emmenait pas à l'école, ou qu'on n'est pas suffisamment, qu'est-ce qu'on leur apprenait ? On leur apprenait à être de bonnes ménagères, on les contonnait aux fonctions domestiques. Enfin, domestique ou pas, de toute façon, dans la maison comme en dehors de la maison, on leur apprend et on leur interdit surtout de remettre en question la domination de l'homme sur la femme, avec la notion de père de famille, ou de chef d'entreprise, jamais deux FE, ce genre de choses-là. Alors à partir de là, il y a une traduction philosophique très simple, c'est que finalement, ce qui manque aux femmes, c'était le droit d'étudier, ou de philosopher, ou d'écrire, l'autorisation donc, et deuxièmement, les moyens de philosopher, parce que bon, Frère Rophi, moi j'aime bien, mais tant qu'on n'a pas lu, tant qu'on n'a pas écouté des cours, tant qu'on n'a pas pu se documenter, parfois sur YouTube, comment on voulait qu'on fasse ? Et il y a une notion qui explique tout ça très bien, c'est ce qu'on appelle la liberté. En gros, si jamais il n'y a pas de femmes dans nos cours, ou pas assez, c'est qu'elles n'étaient pas libres de philosopher, elles manquaient d'un truc qui s'appelle la liberté, c'est-à-dire le droit et les moyens de faire ce que l'on veut. D'accord, c'est cool, donc maintenant, qu'elles ont les mêmes droits que les hommes, on est sûr, on est d'accord que tout va bien, non ? Ben, c'est pas sûr du tout, en fait. Bien sûr que non, tout va pas bien encore, puisqu'en fait, il y a deux choses derrière les libertés, au moins d'ailleurs, deux choses. La première, on l'a déjà vu, c'est le fait de pouvoir faire ce qu'on veut faire. Bon, ok. Mais la deuxième, c'est que dans la manipulation, par exemple, on voit bien que parfois on ne se sent pas libre quand on se rend compte que nos désirs, nos idées, nos goûts, nos représentations étaient déterminés, étaient manipulés par quelqu'un d'autre, par quelque chose d'autre qui nous vient de l'extérieur. Alors là, c'est à peu près évident, finalement, si les femmes ont aujourd'hui les mêmes droits que les hommes, par exemple, celui de faire de la philosophie, de faire des bouquins de philo, et bien en revanche, elles sont encore extrêmement, on va dire, déterminées par les représentations sociales qui déterminent leurs désirs et leurs ambitions, la société, la famille, les religions, la publicité, l'école, sans doute aussi, moi-même peut-être sans me rendre compte, on n'arrête pas d'assigner aux femmes, finalement, une certaine mission, certaines qualités, vertus, qui font qu'on ne leur interdit pas d'accomplir certaines choses, mais qu'elles n'en auront même pas l'envie. Alors, la conclusion, elle est évidente, c'est que l'émancipation, ça veut dire la libération, l'émancipation des femmes, elle est loin d'être finie, même si elles ont les mêmes droits. C'est un très vieux débat qu'on entend parfois chez les gens qui n'ont pas tout compris, le féminisme c'est fini puisqu'elles ont les mêmes droits. Pas du tout, pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord déconstruire des représentations sociales qui pèsent sur elles, et ce qui est évident aussi, c'est que ces représentations sociales, comme elles reposent sur un partage sexuel, une division sexuelle des tâches, eh bien en fait, la libération des femmes, elle ne peut pas être logiquement distinguée de la libération des hommes, car ce qui n'a pas été dit depuis le départ, c'est que se pèse sur les hommes autant de pressions, de stéréotypes, de missions qu'il en pèse sur les femmes. Il y a une division sexuelle, et si on voit que les femmes en sont entre guillemets victimes aujourd'hui, c'est aussi parce qu'en fait, les hommes le sont de l'autre côté. Voilà, on a vu deux façons d'être libre. La première, qui est plutôt politique, c'est le fait de pouvoir faire ce qu'on désire faire, donc c'est une question qui parle des droits, des moyens qu'on a, c'est très matériel, c'est très concret. Il y a une deuxième façon d'être libre, qu'on arrive plutôt à définir de façon négative, c'est le fait que nos désirs, nos préférences, nos représentations ne soient pas déterminés ou trop déterminés par l'extérieur. Alors, ça pose un dernier problème qu'on laissera en suspens, à vous y réfléchir, ou peut-être pour une autre vidéo, c'est est-ce que ça veut dire quelque chose d'avoir des désirs qui seraient vraiment les miens, des préférences qui seraient déterminées que par moi-même. C'est une idée assez bizarre, si on y réfléchit. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à dire que vous aimez ou pas, et à vous abonner, parce que c'est la seule façon pour moi de savoir si ce que je fais, ça tient le coup, et puis, puisqu'évidemment, c'était une vidéo pas sur les femmes, mais plutôt sur la liberté, pour compenser les horreurs dites pendant tout ce temps, j'ai mis en bas une liste qui m'est venue comme ça, là, de philosophes qui se trouvent être des filles et qui sont super intéressantes. A une prochaine, salut !